Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview des Changemakers, je suis Julie Huguet de Freelance.com et vous êtes donc dans l'interview des Changemakers, ces femmes et ces hommes qui décident en partant d'un coup de gueule, d'un constat, d'un ras-le-bol de changer les choses, de créer leurs entreprises, d'innover, parfois même de changer le monde ou la société. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Faustine Durier qui a créé Coco Worker en partant elle aussi d'un constat qui est qu'on a trop peu de reconnaissance dans le monde professionnel et qu'il y a des leviers à activer qu'on n'a pas l'habitude d'activer. Donc Faustine, bienvenue déjà. Merci. Je suis ravie de te recevoir et j'ai envie de te poser une première question qui est, eh bien c'est quoi toi ton ras-le-bol, ton constat ? Qu'est-ce que tu as vécu pour te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ? Écoute, j'étais en train de réfléchir, ça fait combien de temps ? Mais je pense que ça doit faire cinq ans que j'ai eu un gros ras-le-bol en fait. J'étais consultante en conduite du changement, c'est-à-dire que j'étais là pour donner envie à mes collègues d'embrasser le changement, de travailler en transversal, d'oser, d'innover, etc. Et en fait, je constatais que j'avais de plus en plus de mal à faire mon travail, puisqu'en fait, au quotidien, les collaborateurs, les salariés, se sentaient pas considérés pour ce qu'ils apportaient au quotidien et qu'il y avait vraiment un décalage entre les discours de changement, les valeurs d'entreprise et ce qui était véritablement reconnu justement sur le terrain. Et en fait, je trouvais que ça générait une perte de sens et c'est ce qui m'a amenée à imaginer une solution pour laquelle chaque personne allait pouvoir valoriser ce qui se fait de bien dans l'entreprise et ce qui était aussi aligné avec les comportements, les attitudes qui étaient attendues au quotidien. Et tout ça, en fait, allait apporter plus de sens, d'alignement aussi dans l'organisation et que ça allait compléter, si tu veux, des systèmes de reconnaissance traditionnel, peut-être incomplets, à savoir parce qu'ils se font une à deux fois par an, à l'heure d'entretien individuel. Puis aussi, ils portent beaucoup, tu sais, sur les compétences, des résultats individuels relatifs. Les capilles pressions, les métiers. Mais qu'on ne considérait pas assez les qualités humaines, en fait, les compétences soft, finalement les soft skills qui sont pas faciles non plus à autodéclarer. Donc ça les valorisait pas assez, ces compétences-là, mais ensuite aussi parce que c'était très vertical. Généralement, aujourd'hui, la reconnaissance, ça se fait par ton manager ou ta RH qui ne peuvent pas tout voir et tout savoir, encore moins sur des qualités humaines. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussée, en tout cas, à proposer ce système-là collaboratif. Parce que finalement, ça engendrait du désengagement. Tu sentais des collaborateurs et qui voulaient, du coup, pas plus s'impliquer que ça dans une transformation d'entreprise. Tu sentais que ce manque de reconnaissance était un des facteurs clés ? En fait, la reconnaissance, c'est quand on valorise quelque chose, on donne le message à tous les autres de voilà ce qu'on attend de vous, tout simplement, dans l'entreprise. Donc quand on ne reconnaît pas un comportement d'innovation, le fait d'oser, le fait d'échouer aussi, tout simplement, on donne le message de tout à te faire. Donc c'était une question d'alignement, en fait. Et du coup, tu te lances dans l'entrepreneuriat et tu te dis, je vais changer les choses. Alors quel changemaker es-tu ? Comment tu réponds finalement à cette problématique que toi-même tu as vécue et qui finalement est plus globale ? On l'entend un peu de toutes les bouches. C'est important de savoir comment retenir ses collaborateurs, comment les fidéliser, comment les attirer. On sait qu'il faut faire autre chose que donner une augmentation ou attirer par un salaire. Le baby-foot ne suffit plus. Alors toi, c'est quoi ta réponse ? Justement, c'est intéressant que tu mentionnes le baby-foot, le salaire. En fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a cinq leviers de bien-être ou de souffrance au travail. Donc tu as l'outil de travail, le lieu de travail, la rémunération. Et il y en a deux autres qui sont les plus importants, c'est le contenu du travail et les relations au travail. Et si tu veux, moi, toute la démarche avec Coco Worker au démarrage, ça a été de comprendre qu'en fait, le déclic le plus important, c'est les relations qu'on entretient avec nos collègues et notre manager parce qu'en fait, c'est ce qui détermine notre bien-être, notre performance et notre attachement à une organisation. Et donc, finalement, en valorisant, en créant des ponts entre les personnes, en demandant à chacun d'être attentif à l'autre, on allait justement commencer à pratiquer ces relations au quotidien, en tout cas les développer, les encourager. Et que c'était hyper clé parce que les relations, en fait, c'est hyper important, on l'a vu, mais c'est très fragile. Ça peut changer, si tu veux, une bonne ambiance du jour au lendemain parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, il y a une crise. Donc, ça a besoin d'être traité de façon continue et ça demande également de développer certaines compétences, donc des compétences relationnelles et managériales qui s'apprennent par la pratique. Et c'est ce qui nous a amené en fait à créer cet outil de management positif qui va équiper le manager pour être en capacité de développer la dimension relationnelle de son travail en ayant une attention continue et personnalisée à ses collaborateurs et aussi en aidant chaque salarié à pratiquer davantage justement ces compétences relationnelles-là. Et alors, c'est vraiment dans l'air du temps. Je pense que la crise Covid, elle a vraiment mis sous le feu des projecteurs un peu cette complexité qu'on a à manager à distance, le fait qu'il y ait plus de home office, etc. On sent que les managers, souvent, ils sont un peu dépourvus. Comment est-ce que j'engage mon équipe ? Comment je crée du lien quand on n'est pas là et qu'on ne se voit pas et qu'on ne boit pas le café ensemble ou qu'on ne peut pas aller déjeuner ensemble ? C'est un vrai sujet actuel. Est-ce que toi, tu as senti que la crise, elle avait accéléré la réflexion des responsables finalement ressources humaines sur ces sujets-là ? Est-ce que tu sens que c'est un besoin qui se développe ? Comment tu as vu un peu cette période ? Est-ce que du coup, tu es plus sollicité ? Les entreprises, comment elles réagissent en fait en ce moment-là ? Complètement. On a vu qu'il y a un vrai déclic. En fait, une urgence presque, si tu veux, à équiper les managers pour savoir gérer cette complexité de comment créer du lien quand on a des équipes qui se croisent, parce qu'on va vers une hybridation du travail, donc des personnes qui vont travailler chez elles, qui vont se croiser ou qui vont être sur site, etc. Tout le monde ne travaille jamais vraiment en même temps. Ou alors lors de séminaires, mais on l'a vu, les relations, ça ne se fait pas assez ponctuellement. Donc, si tu veux, on a besoin d'équiper le manager pour qu'il développe un attachement, qu'il réussisse à créer de l'attachement émotionnel entre les personnes de son équipe. Et ça, ça doit se faire avec de nouveaux rituels managériaux. C'est exactement ce qu'on propose avec Coco Worker, qui est en fait un rituel de partage de messages, d'encouragement, de remerciement, de pardon et de soutien. Et d'ailleurs, en fait, on propose la pratique des émotions positives. Et la particularité des émotions positives, c'est qu'elles nous attirent. Elles génèrent de la confiance, elles préviennent les conflits, et ça fait qu'on se sent beaucoup plus attachés les uns envers les autres. Donc, en fait, on est obligé de compenser avec une dimension affective super... Enfin, on va dire davantage plus d'affect, si tu veux. Et ça, ce type de rituel, c'est ce qui va permettre au manager de créer davantage un vrai collectif. Donc, là, les RH ont compris qu'il y avait besoin d'apporter plus d'outils. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une autre urgence, c'est qu'on voit qu'on est dans une guerre de talents dingue, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas réussir à tirer des talents comme avant, avec un super lieu de travail, comme on l'a vu. Ça sera vraiment pour qui... Enfin, le talent, aujourd'hui, va se dire qui je vais rejoindre. Il ne va pas dire qu'est-ce que je vais rejoindre comme siège social, si tu veux. Donc, on a besoin de miser sur l'ambiance de travail, sur les personnes avec lesquelles on va travailler, et surtout le manager qu'on va rejoindre. Donc, il y a besoin, d'un point de vue attractivité, d'un point de vue motivation, rétention des talents, d'investir sur ce type de solution. Et alors, du coup, comment tu mesures, finalement, que ce que tu mets en place fonctionne, qui a un vrai impact dans ton entreprise ? C'est quoi, finalement, le type de KPI que tu suis ? Comment tu peux être sûr que tu arrives à transformer une organisation ? Alors, du coup, on le voit à l'envers, non ? C'est-à-dire que Coco Worker, c'est un outil qui permet de prouver qu'il y a un management positif qui est en place. Parce qu'en fait, si tu veux, un manager qui pratique notre solution est un manager qui pratique le management bienveillant, puisqu'en fait, il a cette attention continue et positive à l'autre chaque mois. On lui demande d'envoyer une parole valorisante à chacun de ses collaborateurs. Donc, le fait que mes managers utilisent la solution est une preuve que ça fonctionne et que moi, je suis effectivement une entreprise alignée et qui fait attention et qui prend soin de mes salariés. Donc, si tu veux, ce n'est pas à ce que l'outil fonctionne, c'est est-ce que, justement, on réussit à encourager la pratique ? Est-ce qu'on réussit à équiper les managers, à les suivre pour qu'ils s'en emparent et qu'ils l'utilisent et que derrière, du coup, on a tous les bénéfices qu'on a vus ? Et tu as des success stories d'entreprises qui témoignent, justement, que grâce à l'utilisation et à la pratique régulière, le fait d'être régulier, il y a une considération des salariés, finalement, qui est efficace sur le terrain ? Alors, complètement. Déjà, le fait que ce soit utilisé dans le temps et qu'il y ait cette belle courbe, ça, c'est une victoire. Pour revenir juste par rapport à tes KPIs, on va suivre aussi le niveau des interactions dans les équipes. Parce que ce qu'on veut prévenir, c'est l'isolement. On veut prévenir les clans, en fait. Tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, toutes les données invisibles, c'est ce qui va être révélé, en fait, avec la solution. Et ce qui va être, on va dire, une aide au manager pour prévenir tout ça et s'assurer de la cohésion de son équipe. Et prévenir, finalement, le fameux conflit qu'on a tous connu en données avec un collègue, pas forcément ta direction, d'ailleurs, mais qui te met la boule au ventre et personne ne le voit ou personne ne fait rien. En fait, on explique qu'on équipe le manager sur la dimension du vivre ensemble qui est censé être une dimension clé de son rôle en tant que manager. Donc ça, on va lui apporter des billes sur des choses assez invisibles. Et on va même pouvoir savoir, finalement, si les équipes, elles s'ouvrent les unes envers les autres, si on décloisonne, si on n'est pas vraiment sur des entreprises très silotées. Et ça, on peut le suivre, on peut l'encourager. Parce que si je promeux la collaboration, si je la valorise, du coup, je vais la rendre réelle. Donc ça, c'est d'un point de vue très KPI. Après, en success story, on a un client, par exemple, qu'on accompagne depuis quatre ans. Et ce qui est très chouette, c'est qu'il a commencé avec 20 personnes, ils sont 260 personnes. C'est des managers qui étaient très jeunes et des collaborateurs aussi jeunes, donc il a fallu aussi les retenir. C'est des vrais enjeux. Et en fait, on voit à quel point ils ont réussi à s'emparer de l'outil et développer, du coup, avoir un management extrêmement fort d'un point de vue relationnel. Il y a toujours la dimension opérationnelle qui est nécessaire, mais ils ont réussi à créer un attachement au sein de leurs équipes. Ils ont réussi à devenir des vrais managers coach pour chacun de leurs collaborateurs. Et ils utilisent l'outil vraiment comme une to-do en tant que manager. Si je n'ai pas envoyé mes paroles valorisantes à chaque personne dans mon équipe, c'est que je n'ai pas fait vraiment bien mon job. Donc ça, c'est vraiment chouette, je veux dire, de voir ça. C'est entrer dans la culture d'entreprise, en fait. Complètement. Et en plus, on le voit. Il y a des baromètres internes d'engagement. Et on voit qu'en fait, avec cette entreprise, par exemple, on est sur un score plus important, parce qu'il s'agit d'une filiale. Donc, on peut comparer avec les autres pays. Et sur la dimension proximité managériale, satisfaction au travail, ambiance, ils ont des scores supérieurs aux autres. Excellent. Donc, du coup, ça marche. Tu le constates. Donc, toi, en fait, après ce que tu as mis en place, tu as été un peu visionnaire. Tu es partie d'un cours de ça dans l'entreprise, mais tu as quand même imaginé une solution qui est en train d'être dans l'air du temps aujourd'hui, qui est en train de porter ses fruits. Qu'est-ce que tu dirais, si du coup, tu devais parler à la Faustine dans 5 ans, dans 10 ans ? Qu'est-ce que tu penses qui devra encore changer dans les entreprises ? Ou qu'est-ce qui fera que tu auras changé suffisamment les choses et que ce sera une victoire ? C'est quoi, toi, la suite du changemaker dans 10 ans ? C'est que le temps consacré à l'humain soit plus considéré comme une perte de temps. Si, justement, on a compris, en fait, que le travail était vraiment opérationnel plus relationnel et que, donc, je devais prendre autant de temps pour développer le relationnel que je prends du temps pour développer l'opérationnel, on aura réussi, à mon avis. Top. Bon, c'est tout ce qu'on souhaite. Oui, j'espère. Merci beaucoup pour cette interview et donc d'être venue nous expliquer un petit peu ce que tu changes avec Coco Worker. Donc, pour tous ceux qui nous ont suivis, eh bien, vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews de nos changemakers sur toutes les plateformes de podcasts et vidéos. Et je vous dis à bientôt et à très vite, Faustine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada